Je partage mon témoignage quelques instants et ensuite je vous libérerai. Eh bien, je suis arrivé alors que j'étais tout jeune en France à l'âge de 6 ans. En 1970, nous sommes arrivés en France avec ma maman, avec une de mes soeurs et mon frère Louis qui est juste avant moi. Nous sommes arrivés ici en France, là-bas, du côté de la Franche-Comté, pour rejoindre mon père qui lui avait déjà immigré depuis quelques années avec deux de mes frères. Il était déjà venu en France. Et donc je suis arrivé tout petit à l'âge de 6 ans et j'ai dû très vite, en arrivant ici, apprendre la langue française. Mais vous savez, quand on est petit, ce n'est pas du tout un problème. Et donc, très jeune, j'ai dû apprendre la langue. Je suis allé à l'école. J'ai vécu dans une famille, je pourrais dire, heureux. Je n'ai pas eu de problème particulier. Et donc, j'ai vécu dans une famille catholique où mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'enseigner les choses de Dieu selon ce qu'ils avaient eux-mêmes appris de leurs parents. Et je les en remercie. Et très vite, j'ai été donc baigné dans la religion catholique. Mais il y avait une chose, mon père me disait, bon, j'ai su d'aller au catéchisme, j'ai appris à connaître le Seigneur, j'ai appris à connaître Jésus tel que... pour me parler de lui, je savais que Jésus faisait des miracles, je savais que Jésus avait, oui, guéri des malades, des lépreux, etc. Toutes ces choses, on me les avait enseignées. Mais souvent, ça en reste là. Et puis, bien sûr, mon père, ma maman me disait, il faut aller à l'église. Alors, j'allais à l'église étant petit. Et quand j'allais à l'église, il y avait une chose. C'est que ce que je voyais à l'église, et ce qu'on disait à l'église, ce que je voyais à l'extérieur, ce n'était pas du tout la même chose. A savoir que, souvent, dans certaines religions, et moi je vivais dans celles-là, et mon but ce soir, s'il y a des gens qui sont catholiques, ce n'est pas de les critiquer, mais c'est de dire ce que moi j'ai vécu. Et il y a d'autres gens qui vivent dans d'autres religions. Et le problème, c'est que quand on vit dans des religions, il y a un vide dans le cœur. Parce que moi, j'allais à l'église, et je voyais le prêtre prêcher sur certaines choses. Je voyais des gens aller devant une statue et mettre une bougie devant Marie. Je voyais toutes ces choses, mais je me disais, à quoi ça sert ? Et puis, en ce qui me concerne, moi, quand j'allais dans une église, je dis souvent que je ressortais aussi vide que j'y rentrais. Parce que ça ne m'apportait pas grand-chose. Et puis, je voyais bien que, entre le discours qu'on dit à l'intérieur de ces églises, et le discours qu'on vit à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose. Parfois, nos paroles crient beaucoup plus que nos actes. Et c'est des gens, souvent, qui n'ont pas la vie de Jésus en eux. Ils aiment peut-être Dieu, sincèrement, mais ils n'ont pas la vie de Jésus en eux. Et quand on n'a pas la vie de Jésus en nous, ça sent creux. Ça sonne religion. J'aime Dieu. J'ai entendu parler de Jésus. Je sais qu'il est mort à la croix. Oui, mais est-ce que tu sais qu'il est mort pour toi, personnellement ? Et toutes ces choses-là, moi, je ne l'avais pas encore réalisées dans mon jeune âge. Et donc, j'étais vide, et j'ai commencé à grandir comme ça, tout en faisant plaisir à mes parents. Je vivais dans cette religion, mais il n'y avait pas la paix dans mon cœur. Il y avait un vide. Il y avait un vide dans mon cœur. Et c'est Blaise Pascal qui dit, dans tout homme, dans toute femme, il y a un vide. Mais se guider à la forme de Dieu. Ça veut dire qu'aucune religion que tu pratiques ne pourra jamais combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Il n'y a que Jésus seul. Et donc, en ce temps-là, j'ai commencé aussi, donc, j'ai grandi entre-temps. C'était une famille où je n'avais pas de problème particulier. Mes parents me donnaient aussi, je dirais, beaucoup d'amour. Ils me donnaient une bonne éducation. Et donc, j'ai commencé à grandir, à aller à l'école, à faire mes études. Je passe certains détails. Et donc, par contre, à la maison, nous écoutions beaucoup de musique. C'est pour ça, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui je chante. C'est parce que, chez nous, on écoutait beaucoup de musique. Et entre autres, avec mon frère Louis, qui est juste avant moi, à l'époque, nous, c'était Claude François, c'était Mike Brandt, Johnny Hallyday. Tous ces chanteurs-là passaient en permanence chez nous. Et c'est comme ça que je me suis fait quelque part un peu la voix. On chantait sur ces chanteurs-là. Et on aimait beaucoup la musique sous différentes formes. Et puis, donc, j'ai commencé à faire mes études de mécanicien-justeur. Et j'allais donc dans un lycée professionnel qui est juste sur la ville de Pont-Arlé. Donc, là-bas, du côté de la Franche-Comté. Plus particulièrement, juste à côté de la Suisse, dans le Doubs. Et puis, ce qui s'est passé à un moment donné, pendant mon jeune âge, quand j'avais 14, 15 ans, à ce moment-là, il y avait une jeune fille que je voyais dans la rue et qui me plaisait beaucoup. Vous savez, quand on commence à avoir 14, 15 ans, et vous, les jeunes filles, les jeunes hommes, on commence à regarder. On commence à regarder les jeunes filles, on commence à regarder les jeunes hommes. Et puis, notre corps se développe. Donc, il y a tout un tas de choses qui font qu'on commence à s'intéresser à ces choses-là. Et moi, donc, quand je voyais cette jeune fille, elle me plaisait beaucoup. Mais, quand je voyais cette jeune fille, moi, j'avais 14, 15 ans, elle en avait déjà 20, 21. Alors, je me disais, ce n'est pas pour moi. Et je referme la parenthèse. Et j'ai continué à grandir. Et puis, à ce moment-là, donc, j'étais quelqu'un qui commençait aussi, tout en faisant mes études, à aller dans les boîtes de nuit, dans les bals. En tant que jeune, j'essayais de trouver mon plaisir et de m'éclater avec des copains, des copines, etc. Et comme je vous dis, nous étions à la maison des gens qui aimaient beaucoup l'animation, la musique. Alors, j'avais mon frère, Louis, ce qui était juste avant moi, qui, lui, travaillait dans une boîte de nuit qui s'appelait Les Trois Dames. Elle n'existe plus, cette boîte, aujourd'hui. Et dans cette boîte de nuit-là, donc, mon frère était le disque jockey, il animait les soirées. Et moi, quand j'allais là-bas, non seulement pour danser, mais aussi pour m'éclater, avec des copains, des copines, eh bien, je montais de temps en temps dans la cabine qui était au-dessus et qui surplombait la piste de danse. Et j'allais vers mon frère et lui m'a appris à travailler avec des tables de mixage, à faire des enchaînements et, petit à petit, à animer les soirées. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce jour, mon frère est parti de cette boîte de nuit. Et comme le patron me connaissait, et il savait que je commençais à bien me débrouiller, il m'a dit, écoute, ton frère va s'en aller, mais est-ce que tu ne veux pas le remplacer ? Et vous savez, quand on est jeune et qu'on vous dit ça, tu ne le loues pas. Parce que, ça tombait juste au lien, c'est que je finissais mon CAP de mécanicien-justeur. Je terminais mes études et on me propose une place de disque jockey. Et tout bonnement, j'ai pris cette place et j'ai commencé, donc, à remplacer mon frère, non seulement à le remplacer, mais à devenir un salarié dans cette boîte de nuit comme disque jockey. Et puis, moi, dans ma tête, c'était, bon, tu es disque jockey, tu vas pouvoir sortir avec des filles, tu vas pouvoir avoir ce que tu veux, parce que les filles aiment beaucoup les disques jockey. C'était déjà comme ça à l'époque, en tout cas. Et, bon, tout un tas d'idées comme ça dans ma tête. Et puis, bon, c'est vrai que je m'intéressais aux jeunes filles, ce qui est normal. Quelqu'un qui ne s'intéresserait pas aux jeunes filles, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis bien, un homme s'intéresse aux jeunes filles et les jeunes filles s'intéressent aux garçons. Je ne dis pas l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on est en train de nous dire, c'est normal que tu ailles avec un garçon et que tu ailles avec une fille. Ça, ce n'est pas vrai, ça. La Bible dit que ça, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on soit normalement constitué. Et, autrement, ces choses-là, Dieu les condamne. Et je les condamne aussi. Alors que nos gouvernements, malheureusement, aujourd'hui, légalisent ces choses. Et ça, ce n'est pas normal. C'est le péché, ça. Aujourd'hui, on dit, il faut goûter à tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est le péché à outrance. Et à cause de cela, dans l'Ancien Testament, il y a des villes comme Sodome et Gomorre qui ont été rayées de la carte par Dieu. Parce qu'il y avait l'homosexualité, il y avait la Sodomie. Et toutes ces choses à outrance. Et quand Dieu a vu ça, il dit, c'est terminé. Et aujourd'hui, Sodome et Gomorre, pour vous dire que la Bible a raison, quand vous allez dans la plaine de Sodome et de Gomorre, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Rien ne pousse depuis qu'il y a eu le jugement de Dieu sur ces villes, il y a de cela des milliers d'années, quand vous allez dans la plaine de Sodome et de Gomorre, il n'y a rien qui pousse. Parce que Dieu a mis un jugement. Et mes amis, Dieu mettra un jour un jugement sur cette terre par rapport à ses péchés. Et si aujourd'hui, Dieu ne juge pas ce monde, par rapport au péché qu'il voit dans l'homosexualité, toutes ces choses que Dieu voit chaque jour avec ses yeux, tout ce qui se passe, si Dieu ne met pas un terme à cela, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a le filtre qu'est Jésus. Parce que Jésus est venu et quand Dieu regarde à ce monde, il voit que c'est pire que Sodome et de Gomorre. Mais parce qu'il y a Jésus, il attend encore un peu. Mais un jour, il y aura une fin. Un fort de joie avec le péché et de vouloir goûter à tout, un jour, Dieu dira, c'est terrible. Et quelqu'un a dit, c'est Billy Graham, ce grand évangéliste a dit, si Dieu ne condamne pas ce monde, il devra un jour demander pardon à Sodome et Gomorre. Mais pourquoi Dieu ne condamne pas ce monde ? À cause de Jésus. À cause de Jésus. Et moi, je bénis Dieu de ce que sa grâce, je vais vous le dire, vous allez voir un peu mon histoire, un peu plus loin, est venue jusqu'à moi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Parce que si le Seigneur ne m'avait pas touché, n'était pas venu me chercher, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. En tant que jeune. Et donc, à ce moment-là, je remplace mon frère dans cette boîte de nuit. Et bon, comme je vous disais, je m'intéressais aux jeunes filles. Et il y avait tout un tas de pensées dans ma tête. Alors, j'animais ces soirées. Et c'est vrai qu'il y a une certaine facilité quand on est disque-jockey. C'est une réalité. Et entre-temps, cette jeune fille dont je vous ai parlé, qui je voyais quand elle avait 14-15 ans, voilà que j'avais perdu de vue. Mais entre-temps, j'ai grandi. Et puis, voilà que dans cette ville de Pontarney, je commence à nouveau à la voir. Et puis, oh, j'ai dit, tiens, elle est toujours aussi belle. Et ce qui s'est passé, une fois, je me souviens, j'étais sur le trottoir. Et puis, elle, elle passe son vélo. Et puis, d'un seul coup, paf, des regards. Et puis, tu te dis, oh, elle a fait attention à toi. Et puis, tu dis, oh, mais non, tu te fais des idées, laisse tomber. C'est pas vrai. Une fois, comme ça. Et puis, il y a une autre occasion encore. Je me suis retrouvé dans un café. Et c'était pas le cas d'habitude où j'allais, mais un autre café. Et puis, j'étais à une table avec quelqu'un, normalement. Et puis, elle était un peu plus loin, là-bas, à une autre table. Et puis, bon, t'es là, puis d'un seul coup, oh, elle est là. Et à nouveau, des yeux, et les yeux, on parle, les yeux. Les yeux parlent quelque part. Et, hop, tu te dis, ah, elle m'a encore regardé. Et là, fais attention à moi, pareil, il y a une voix qui te dit, mais laisse tomber, elle est trop bien pour toi, c'est pas vrai. Laisse, mets ça de côté. Et puis, enfin, une troisième fois, j'étais dans mon café habituel. C'était le café français qui existe toujours, le grand café français. Et c'est là que je retrouvais mes copains, mes copines. Et un jour, j'étais là, comme ça, assis à une table à l'extérieur, sur la terrasse. Et voilà que cette jeune fille passe sur le passage pour piéton, qui est un peu plus loin. Et elle était avec une autre jeune fille, et je suis beaucoup plus tard que c'était sa cousine. Et là, elle passe, et à nouveau, bah, les yeux. Et là, pour moi, il n'y avait plus de doute. Elle a fait attention à moi, ouais. C'était une... Et je vais vous dire pourquoi. Et ce jour-là, je savais qu'elle... Oui, que quelque chose s'était passé. Il y avait vraiment des regards qui voulaient en dire nous. Et quelques temps après, ce qui s'est passé, c'est que... Elle a demandé à quelqu'un qui me connaissait. Elle m'a dit, mais où est-ce qu'on peut trouver Armando ? Et ce que Paul le dit, écoute, si tu veux le voir, va dans cette boîte de nuit qui s'appelle les Trois Dames. Et là, tu aurais le temps de discuter tout ça avec lui. C'est ce que je voulais lui dire. Et puis voilà qu'à ma grande surprise, un soir, j'étais dans cette boîte de nuit alors que je commençais mon travail à 10h du soir jusqu'à 4h du matin. Et puis, à ma grande surprise, moi, entre-temps, bien sûr, je m'étais renseigné comment elle s'appelle. C'est comme ça, quand on aime quelqu'un, on s'enseigne de son nom, etc. Et je m'étais renseigné, donc je savais comment elle s'appelait. Et voilà qu'à ma grande surprise, ce soir-là, alors que j'étais au-dessus de ma cabine, je vois débrouler une jeune fille. Et j'étais au-dessus de ma cabine qui s'est plombée la piste, je la vois. C'est Jacqueline. C'était elle qui venait dans cette boîte de nuit. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit, bonjour Jacqueline. Elle était quelque peu étonnée, mais quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à elle. Donc, je veux dire, on se demande comment elle s'appelle. Et je savais qu'elle s'appelait Jacqueline. Elle était quelque peu étonnée, mais je vais vous dire une parenthèse tout de suite. Ce soir-là, elle n'est pas venue dans cette boîte de nuit pour venir danser. Les jeunes filles chrétiennes, les barons chrétiens. Ah, c'est super, je vais pouvoir aller en boîte de nuit. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire qu'elle est venue en boîte de nuit. Et écoutez bien la suite, elle l'aime. Alors, bien sûr, je dis bonjour, elle monte au-dessus. Tu savais qu'elle venait pour moi. Elle monte au-dessus dans ma cabine et là, moi qui avais tout un tas d'idées dans la tête. Depuis tellement longtemps que j'attendais ce moment. elle arrive, on fait connaissance. Et puis voilà que cette jeune fille commence à me parler de Jésus. Alors que moi j'attendais ce moment, depuis longtemps j'avais envie de sortir avec elle. Et puis elle me parle de Jésus. Elle me dit, elle me raconte pendant cette soirée ce que Jésus avait fait dans sa vie. Comment Jésus l'avait touché, sorti de certains problèmes. J'ai l'impression que j'étais quelque peu bouleversé, mais j'étais touché. Pourquoi ? Parce qu'elle ne m'a pas parlé d'une religion ce soir-là. Elle m'a parlé d'une personne avec qui elle avait une communion. Une personne qui avait sorti de ses problèmes. Une personne qui a apporté dans son cœur la joie, la paix qu'elle n'avait pas avant. Elle me peut partager cela comme connaissant Jésus personnellement. Et je voyais très vite que ce n'était pas une fille comme celle que j'avais connue jusqu'alors. Mais qu'elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et qu'elle avait quelque chose que je n'avais pas. Et ce quelque chose, c'était Jésus. Qui était entré dans son cœur. Et c'était extraordinaire. À la fin de la soirée, comme je vous dis, j'étais quelque peu bouleversé, mais en même temps touché. Parce que j'étais quelqu'un qui malgré tout en étant dans le monde par rapport à l'éducation que j'avais eue, j'avais un certain discernement. Et je savais très vite voir à qui j'avais affaire. Et j'ai vu qu'elle était sincère. Et qu'elle avait quelque chose que je n'avais pas. Et que ce n'était pas la religion qu'on m'avait enseignée, mais qu'elle avait quelque chose d'autre que je voulais aussi avoir. Et ça, je l'ai su beaucoup plus tard. Pas tout de suite. Et comme disait quelqu'un un jour, avant, j'avais une religion. Maintenant, j'ai le Seigneur. Vous voyez la différence ? C'est complètement autrement. Tu peux avoir une religion, ça ne changera pas beaucoup ta vie. Mais le jour où tu as le Seigneur, tu verras que ta vie va changer. Et donc, après cette fin de soirée, il m'a dit, mais est-ce que tu veux qu'on continue à se voir ? Armando, je lui ai dit, oui, on va continuer à se voir. Et jour après jour, nous nous sommes vus pendant des mois et des mois. Et pendant ces mois, bien sûr, nous avons appris à nous connaître. Mais dans ces moments-là, bien sûr qu'elle me parlait du Seigneur, elle me parlait de la Bible. Et quand je lui posais des questions bien précises, elle avait toujours une réponse satisfaisante à me donner. Par exemple, quand elle, une fois, je me disais, mais je sais, mais je regarde la Lourdes. Il y a aussi des miracles là-bas. À Fatima, au Portugal, il y a des miracles. Et puis, il y a la Vierge Noire, il y a la Vierge Blanche. Elle fait aussi des miracles. Puis elle m'a dit ceci. Oui, c'est vrai. Et là-bas, il y a des manifestations. Mais tu sais, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et vous savez, pour Satan, apparaître sous les traits d'une Vierge, d'une femme très belle, rayonnante, noire ou blanche, encore qu'il y a l'ordre. Entre parenthèses, il faut savoir qu'elle est la bonne. Si c'est une noire ou si c'est une blanche. Parce que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y en a pas 36, il y en a une. La Bible nous dit qu'il y avait une Vierge. Elle ne nous dit pas qu'il y en avait deux. Elle est noire ou elle est blanche? Elle est rouge ou elle est jaune? C'était quand même un peu bizarre tout ça. Et elle m'a ouvert les yeux. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et c'est ce qui fait, mes amis, que non seulement il se déguise en vierge dans ce que vous voulez, une belle femme sous les traits d'un. Il a le pouvoir de le faire. N'oubliez pas que dans la page la hiérarchie des anges, il s'appelait porteur de lumière, Lucifer. Donc, il a été déchu, il a entraîné à sa suite plein de démons avec lui. Mais aujourd'hui, il est le prince de ce monde. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un certain pouvoir. Et pour lui, apparaître, en ce que vous voulez, c'est la rigolade. C'est une réalité. C'est pour ça aussi que les gens, aujourd'hui, lorsqu'ils ont perdu un défunt, un enfant, veulent aller absolument faire du spiritisme pour dire je veux revoir mon fils, je veux revoir ma fille. Et parfois, ils voient des images où ils entendent des voix. C'est bien mon fils que j'entends. C'est pas ton fils. C'est pas ton mari. C'est un démon. Parce que Satan a le pouvoir de faire entendre la voix de ton mari, la voix de ton fils ou même le faire apparaître. Un démon peut le faire, mes amis. C'est une réalité. Puisque déjà, du temps de Samuel, quand Samuel est mort et puis qu'à un moment donné, le roi Saül voulait absolument le revoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé en l'aide d'or alors qu'il savait que Dieu condamnait ces choses. Il s'est fait passer pour quelqu'un de normal, pas le roi. Et puis, cette femme, c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas jouer avec tout ce qui est sorcellerie et tout ce qui est occultisme, c'est que la femme lui a dit « Mais tu me trompes, tu es Saül ! » Elle savait ! Et puis, elle a entendu, il a entendu qui ? La voix de Samuel. Fais-moi remonter Samuel. Et la Bible nous parle de ces choses. Alors, Satan a le pouvoir, mes amis. Il a le pouvoir de faire ces choses. Mais elle m'a éclairé, j'ai dit « Oui, c'est vrai. » Satan se déguise au monde de lumière. Et dans ces lieux-là, mes amis, ce n'est que... Mais je vous assure qu'il y a une souffrance terrible. Les gens en Portugal, il y a une allée comme ça, tout en marche, qui fait, je ne sais pas moi, au moins peut-être un kilomètre, je n'en sais rien. Et les gens à genoux, comme ça, se mettent à genoux. Et ils font tout le parcours. Et ils se font mal pour faire des promesses à la verge, des promesses de guirson pour leur mari, pour leur... Je ne sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est quoi ça ? Mais Jésus est mort à la croix, ce n'est plus la peine de faire des sacrifices. Ça n'a rien à voir. Tu auras bon faire tous les sacrifices que tu veux, aller à Lourdes, donner de l'argent comme les gens font, faire des promesses, ça ne te sombrera pas. C'est Jésus seul qui peut sombrer. Et bref, donc cette jeune fille me donnait toujours des réponses satisfaisantes. Et nous avons comme ça, donc pendant un certain temps, fait connaissance, et elle me parlait de... Elle m'a parlé du retour de Jésus, elle m'a parlé que j'étais pêcheur, enfin de toute seule. Et on a appris à se connaître et à s'apprécier. Et puis, pour aller plus vite, un soir, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a emmené travailler dans cette boîte de nuit. Moi, je n'avais pas de voiture à l'époque, j'en avais avec mon patron. Et puis, elle m'a emmené et ce soir-là, elle m'a dit, écoute Armando, je t'ai écrit une lettre. Mais cette lettre, tu vas la lire seulement quand tu arriveras à la maison. Euh, oui, à la maison. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, et puis qu'on vous dit, tu vois la lettre là, tu vas lire ce soir à la maison, tu commences à 10h du soir et tu finis à 4h du matin. Le temps que tu arrives à la maison, c'est presque 5h. Mais quand t'aimes quelqu'un, t'as envie de la dévorer, cette lettre, t'as envie de la dire, t'as envie de savoir ce qu'elle te dit. Parce que tu trouves le temps trop long. J'ai voulu respecter ce qu'elle m'a dit et j'ai pris la lettre, je l'ai posé sur le pupitre et j'ai attendu 4h du matin. Et j'ai animé la soirée, mais je vais vous dire, elle a été très longue, cette soirée. J'attendais ce moment. Au fin de la soirée, se termine, j'ai pu rentrer à la maison, j'ai pris la lettre. Et quand je suis arrivé à la maison, dans mon lit, je me réjouissais de ce moment. Et j'ai pris la lettre et j'ai commencé à l'ouvrir. J'ai enlevé la lettre et dès les premiers mots que j'ai lus dans cette lettre, tout de suite, les larmes ont commencé à couler. Parce que dans cette lettre, elle me parlait de l'amour de Jésus, elle me parlait de cet amour qu'elle avait connu, elle me parlait de tellement de choses qui allaient droit à mon cœur. C'était comme si Jésus me parlait directement et à un moment donné, je pleurais tellement que je commençais à sentir la présence de Jésus dans ma chambre alors que je ne l'avais. Je n'étais jamais allé dans une église mais ce Jésus dont elle m'avait parlé pendant tellement de mois était en train de me visiter dans ma chambre et plus je pleurais, plus la présence de Jésus commençait à m'envahir. Et à un moment donné, je pleurais tellement que je dis, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie ce soir parce que je te la donne, Seigneur. Alléluia. Et je pleurais, je pleurais mais le ressuscité, ce Jésus dont elle m'avait parlé était en train de me visiter dans ma chambre alors que je n'étais encore jamais allé dans une église évangélique. Et j'étais là devant le Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. c'est quelque chose de surnaturel dans mon cœur. Je savais que ce soir-là, ce Jésus quand elle m'avait parlé pendant tellement de mois qui était allé me chercher en boîte de nuit au travers de cette jeune fille était allé me chercher et là dans ma chambre il se révélait à moi. Elle n'avait été qu'un instrument mais ce soir-là, Jésus était là. Et je savais qu'à l'intérieur était en train de se passer quelque chose ce que la Bible appelle une vie nouvelle. A tel point que le lendemain je n'ai jamais aussi bien dormi. J'étais vide. J'étais vide de tout ce qui me préoccupait tellement la présence de Jésus quand elle vient vous visiter l'onction de Dieu vous libère. Et le lendemain quand j'ai revu cette jeune fille je savais que je n'étais plus au même homme que quelque chose s'était passé et quand je l'ai vu la première des choses que je lui ai demandé vous savez c'est quoi ? Jacqueline je veux une Bible. Je veux une Bible parce que je veux connaître le Dieu que tu connais. Et j'ai commencé à lire et à dévorer cette Bible. elle a été quelque peu étonnée. Elle n'a été qu'un instrument sa lettre elle avait été écrite je crois sous l'inspiration de Dieu parce que c'était comme si elle me parlait directement. Et quand je lui ai dit mais je veux une Bible elle était quelque peu étonnée mais heureuse. Et elle m'a donné une Bible que j'ai encore ce n'est pas celle-là c'en est une autre que j'ai à la maison je me souviens qu'elle avait marqué ce verset alors que je travaillais encore dans cette boîte de nuit elle avait marqué l'éternel rassasira ton âme dans les lieux arides et je travaillais dans un lieu aride que sont les boîtes de nuit parce que ce sont des lieux où on croit qu'on trouve la joie où on croit qu'on trouve la paix et vous savez ce qui se passait quand je rentrais à la maison après ces soirées-là quand j'étais en boîte de nuit tout allait bien avec mes copains mes campines je danse il y avait des spots tout ça à la musique mais quand je rentrais à la maison et que j'étais face à moi-même dans ma chambre il n'y avait plus les copains il n'y avait plus les copines et je n'étais plus le même homme quand on est avec les copains et les copines on fait celui qui est bien hier j'emballais une fille et puis tu vois je suis sorti avec elle on fait le beau et puis on fait le beau devant les copains mais quand on se retrouve face à soi-même et qu'on n'a pas la joie la paix il n'y a plus de masque et ben j'étais pas heureux mais ça je ne disais pas à mes copains et mes copines ça on ne veut pas le dire mais souvent des gens sont en désespoir en souffrance à l'intérieur parce qu'il y a un vide et ça c'est que Jésus qui peut le combler et quand elle m'a donné donc cette bible j'ai commencé aussi à mon tour à la lire à la lire et je lisais différents textes ça réjouissait mon coeur Dieu me parlait directement au travers de certains textes que je disais et dans la ville on a commencé à savoir que je m'intéressais une jeune fille qui faisait partie apparemment les gens disent une scène une église un peu bizarre et seulement alors quand on est jeune on commence à perdre certains amis parce que les gens vous regardent bizarrement parce que vous commencez à changer et les gens au lieu de vous dire mais attends il est alcoolique il ne voit plus mais parce que vous faites partie ou parce que vous commencez à fréquenter des gens qui sont bien c'est des chrétiens c'est des gens qui sont tout à fait normaux et bien les gens commencent à s'éloigner et moi je commençais à perdre certaines personnes et donc un jour je suis tombé sur cette attitude il est dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi réjouissez-vous car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été et je disais Seigneur oui c'est vrai peu importe ce qu'on peut dire sur moi c'est rien ce mot de cri à côté mais moi je te connais j'ai un trésor extraordinaire et je pour rien au monde je ne veux le donner Amen et puis pour terminer l'histoire sans rentrer encore dans trop de détails ça sera peut-être pour une prochaine fois et bien ce qui s'est passé c'est que cette jeune fille elle est devenue mon épouse j'avais 18 ans quand j'ai entendu parler du Seigneur vous savez j'étais quelqu'un qui ne croyait pas du tout au mariage parce que déjà ce que je voyais à l'époque c'était pas très beau aujourd'hui c'est encore pire et je ne voulais pas me marier mais je voulais profiter de la vie à plein poumon avoir un tas de jeunes filles oui parce que je disais je ne veux pas je ne veux pas être trompé je ne veux pas vivre ces choses là alors je voulais profiter de la vie j'ai vu une fille qui était différente des autres on s'est fréquenté et donc le 31 juillet 82 donc à peu près un an après alors que j'avais tout juste 19 ans je ne croyais plus au mariage elle est devenue mon épouse et aujourd'hui mes amis 23 ans après ça dure toujours ça ne veut pas dire je ne veux pas vous dire idéaliser les choses vous dire ah oui j'ai épousé une chrétienne ça va toujours bien non non c'est pas ça le vrai évangile c'est pas ça j'ai épousé une fille qui connaissait le Seigneur une chrétienne amen le Seigneur nous a donné trois beaux enfants qui sont grands maintenant puisque j'étais tout jeune quand je me suis marié tout juste de 19 ans j'en ai un qui a déjà 21 ans Elie Adrien qui a 18 et Jérémie le dernier qui a 17 et je suis d'un jeune papa mais je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a donné ces trois enfants et ça ne veut pas dire parce qu'on est chrétien que tout va toujours bien je vais vous dire une chose quand il y a des problèmes dans le foyer je n'ai pas besoin de convaincre mon épouse que son Seigneur son Sauveur c'est Jésus amen elle n'a pas besoin de me convaincre je l'ai expérimenté moi-même amen il y a des gens qui se marient sur des points communs oh il aime les roses rouges hum ça sent bon pas de problème oh il aime les belles maisons hum une belle maison ah il aime il aime les beaux meubles oh les beaux meubles ah il aime les beaux voyages et quand il y a des problèmes c'est pas ce cas les voyages il n'y en a plus ouais et puis les maisons c'est un tas de cailloux qu'il faut partager hum et ça crée tellement de problèmes mais quand il y a des problèmes dans un foyer chrétien en tout cas c'est comme ça que ça se passe alléluia il connait son Sauveur je connais le mien et il est le rocher dit la Bible qui défie les siècles mais il est le rocher sur lequel nous nous appuyons et quand il y a tension alors nous pouvons nous retrouver en Jésus Christ amen amen parce que c'est notre point commun et c'est le point commun sur lequel notre foyer mon foyer il est fondé amen sur lequel ton foyer a été fondé la Bible nous dit que la tempête est venue l'orage est venue tout ça les épreuves sont venues mais la maison qui a été bâtie sur l'Europe est restée debout et celle qui a été bâtie sur le sable les roses rouges les maisons les voyages quand la tempête vient et c'est pour ça que les amis aujourd'hui il y a tellement de divorces tellement de divorces et je dis aussi malheureusement ça commence même à atteindre les chrétiens vous savez pourquoi c'est parce que il n'y a plus de pardon à un moment donné on reste sur nos positions on ne revient pas là à Christ c'est vrai chéri je t'ai blessé je te demande pardon c'est vrai mon chéri je t'ai blessé je te demande pardon on revient mais des fois si on est même chrétien mais qu'on reste sur nos positions ça peut tourner mal et Satan fait ouh mais allons t'as raison non t'as raison non t'as tort avec Dieu même quand t'as raison t'as tort et tu rétablis voilà ce que nous vivons depuis 23 ans c'est pas toujours facile mais nous avons un point commun un ami commun qui est chez ça je vous invite à fermer vos yeux et à baisser vos têtes pendant juste quelques instants Alléluia Seigneur ça a été un plaisir pour moi de vivre cette soirée avec ces bien-aimés et de m'avoir encore Seigneur Jésus donné l'occasion de témoigner de ce que tu as fait dans ma vie de donner mon témoignage d'avoir pu avoir l'occasion de chanter ces chants et témoigner de ces chants aussi parce que dans ces chants Seigneur tu veux interpeller ceux et celles qui écoutent le message ceux et celles Seigneur qui écoutent tes paroles qui viennent qui viennent d'expériences personnelles Seigneur ceux qui écoutent ces chants et Seigneur qui sont touchés parce qu'ils sentent aussi qu'ils se retrouvent dans ce qu'il est dit et Seigneur j'ai pu ce soir partager tout ça avec tous ces bien-aimés qui sont là mais aussi ceux qui ne te connaissent pas et Seigneur je sais que pendant que j'ai partagé toutes ces choses tu es celui qui a agi dans les cœurs je sais que ton Saint-Esprit était en mouvance Seigneur et qu'il a agi parmi les jeunes hommes les jeunes filles les personnes âgées et autres toutes ces personnes qui étaient là Seigneur tu les as interpellées à un moment donné ou à un autre et Seigneur je veux maintenant venir devant toi pour te demander grâce pour tous ceux et celles qui sont venus ce soir et ne te connaissent pas encore Seigneur je viens devant toi pour te demander grâce pour eux je te prie Seigneur que ton salut ce soir puisse aussi les atteindre et je te prie Seigneur en cet instant de les appeler à toi que en cet instant l'appel l'appel Seigneur à venir à toi retentif dans leur cœur parce que tu es celui qui a donné ta vie pour ces gens qui sont là ce soir ils ne te connaissent pas et mon désir Seigneur comme je l'ai déjà évoqué c'est qu'ils partent différent de ce qu'ils sont venus qu'ils partent ce soir comme hommes et femmes changés parce que tu les appelles à se donner à toi à changer de vie à dire non à ce monde et à se tourner vers la croix là où tu as donné ta vie pour eux et je te prie maintenant Seigneur alors que je fais cet appel de faire en sorte que les bras qui sont lourds puissent se lever Seigneur et se décider pour toi et alors que nous avons tous les yeux fermés j'aimerais demander à tous ceux et celles qui sont peut-être venus ce soir pour la première fois d'autres vous êtes déjà venus d'autres d'autres à d'autres réunions et j'aimerais vous demander simplement et que vous soyez enfants ou filles de chrétiens si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus si vous n'avez pas encore réglé votre vie devant lui il est temps de le faire ce soir et alors que je fais cet appel j'aimerais simplement demander à tous ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus même si vous êtes des enfants de chrétiens mais vous n'avez encore pas pris une décision claire pour Jésus de vous lever à votre place et de dire Seigneur moi je veux te donner ma vie ce soir parce que tu m'as parlé et parce que ce soir je veux partir différent différent de ce que je suis venu je veux mettre ma vie en règle devant toi je veux que mes péchés soient pardonnés je veux être une enfant une créature nouvelle mais pour ça tu as besoin ce soir simplement de te lever à ta place et de dire je me décide pour toi Seigneur je veux ce soir te donner ma vie parce que tu m'as appelé et parce que je réalise que je suis une pécheresse un pécheur et j'ai besoin de mettre ma vie en règle devant toi y a-t-il des gens qui ce soir désirent donner leur vie à Jésus alors je vous demanderai là où vous êtes simplement à votre place levez-vous afin que je prie pour vous simplement et que je vous conduise dans une prière de repentance y a-t-il des gens qui ce soir désirent faire ce pas simplement oh c'est important c'est important de se décider pour Jésus alors que ce mot une vraie espérance et seul Jésus peut apporter l'espérance que ton coeur a besoin comme moi j'en avais besoin et que Jésus est venu me visiter dans cette chambre et que j'étais un homme nouveau toi ce soir tu peux l'être en te levant à ta place simplement et en disant Seigneur je te donne ma vie y a-t-il quelqu'un qui ce soir désire simplement se lever à sa place et dire Seigneur je te donne ma vie y a-t-il quelqu'un alors que vous entendez peut-être cette voix qui ressentit dans votre coeur et qui est en train de vous parler si c'est le cas je lui demanderais de simplement vous lever alors que Jésus est présent ce soir il est présent moi je peux sentir sa présence Jésus 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 Jésus